Musique Odile, bonjour. Vous êtes l'heureuse conservatrice de ce merveilleux musée de l'Ephème. Alors si nous sommes ici, c'est parce que nous allons débarquer à Marseille après-demain. Donc toute la côte catalano-langue d'Océenne avec toute son histoire, évidemment au premier rang desquelles les œuvres d'art grec. Alors acte de la grec, c'est né comment ? Alors bien sûr, nous sommes filles de Marseille, mais nous avons une particularité. Une particularité de cette région qui est à l'embouchure du fleuve Hérault et qui aussi se déploie vers l'Aude. Cette particularité, c'est que les populations qui ont vécu ici à l'âge du fer, donc à la fin de l'âge du fer, fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, donc on voit des populations qui vivaient au bord du fleuve, dans des marécages, avec des petites maisons, ont rencontré à un moment donné des marins qui sont venus d'ailleurs et on trouve dans une nécropole indigène des vases qui ont été importés de Grèce ou d'Italie du Sud. Et ces vases sont dans des tombes indigènes et ce sont des vases très différents de ce que l'on avait ici. Donc ces vases sont arrivés à la fin du VIIe, avant Marseille, avant que la colonie de Marseille existe, avant que la colonie massaliote existe. Donc ce qui est très important, c'est que ces populations qui vivaient sur ce territoire depuis le néolithique, depuis le calcolithique, l'âge du cuivre, bon, eh bien commercer avec beaucoup de personnes de la Méditerranée, avant il y a eu les étrusques, il y a eu au VIIe siècle les étrusques, il y a eu les phéniciens, donc ces grandes civilisations de la Méditerranée venaient puiser dans les hauts territoires, donc le massif central du minaret. Le métal avait une immense valeur à cette période-là et donc on venait chercher l'or, on venait chercher le cuivre, et donc ces populations ont commercé, faisaient du commerce sur l'héros. Et donc à un moment donné, ils ont soit échangé, c'est une première thèse, échangé peut-être quelque chose, des vases proto-corinthiens, donc des vases qui sont faits au mode grec, et ils les ont donnés aux dignitaires d'Agde, avant Agathe. Oui, un espèce de tribu donc pour pouvoir finalement s'installer sur la côte. C'est possible aussi, on a pu évoquer ça, et puis aussi on a évoqué aussi, parce qu'on a trouvé dans ces tombes-là, des couteaux qui pouvaient évoquer le sacrifice grec quand on allait dans une colonie, quand on allait dans un monde qu'on ne connaissait pas, donc on remerciait toujours, on se base toujours sur Homère, sur les textes grecs, et là on faisait des sacrifices sanglants, donc on trouve un couteau, on trouve des vases, et on mêlait avec le vin, la viande que l'on offrait aussi aux divinités protectrices, et donc il y avait ce rite grec qui était donc, qui sont traduits par ces vases, et ces ustensiles qui pourraient nous dire que ces grecs ont fait des sacrifices, et donc ont évoqué les dieux à cette période-là, et les populations locales ont trouvé peut-être ces objets, et les mis dans les tombes. Alors soit un troc, un échange, soit quelque chose que l'on a trouvé différent et que l'on s'est approprié. En tout cas, un contact long de plusieurs siècles entre ces populations de la Méditerranée et nos populations de la côte. Donc en fait, on va dire qu'il y a eu une très très longue préparation à ce qui arrivera après, et que vous allez nous raconter. Oui, c'est une longue histoire, on le voit. Donc après Marseille, les phocéens au VIe siècle se sont implantés, et autour de 550, Agdené. Agdené, c'est une ville qui est sur la butte basaltique, au bord du fleuve Hérault. Donc c'était un comptoir, c'était un bastion qui protégeait les Marseillais des incursions des indigènes, qui devaient trouver ces intrus un peu trop envahissants. Donc ils essayaient de les canaliser et de protéger justement ce commerce marseillais qui allait jusque-là. Et vous pensez que ce nom donné à partir de l'Agata à Agden, c'est la couleur des eaux du fleuve Hérault ? Oh, je ne sais pas, je ne peux pas agater, mais on retrouve dans les textes antiques l'Aurus, donc il y a presque hors dedans, l'Hérault, qui était un fleuve reconnu, troisième, on n'a pas des textes plus anciens, malheureusement. Donc je ne peux pas dire qu'il y ait l'Agata, donc Agathe, c'est la déesse, qui était la déesse tutélaire d'Agde, mais qui était aussi celle qui permettait d'installer une ville. C'était la première déesse que l'on invoquait sur un territoire. Alors nous allons faire exploser pour nos auditeurs une idée reçue. Donc l'éphèbe grec d'Agde, il a été ramené à Agde par des collectionneurs romains. Alors expliquez-nous ça. Alors l'éphèbe et tous les bronzes que nous allons voir, parce qu'on a beaucoup de bronzes, c'est le département de bronzes du musée archéologique sous-marin d'Agde, et le plus grand département de bronzes d'Europe trouvé in situ. On enlève la Grèce, on enlève l'Italie, mais les autres sont des objets qui ont été rapportés récemment, au cours des fouilles du 19e et du 20e siècle. Alors que nous, ce sont probablement des riches marchands romains qui, lorsque Marseille est tombée, donc la région agatoise s'est romanisée, donc le territoire s'est peuplé de grandes villas romaines riches dues à la vigne, à l'exploitation de la vigne, du vin, etc. Et donc nous avons dans ce cas-là des personnes qui se sont enrichies. Nous, on peut dire que la villa d'Ambone, à côté, l'exploitation de basalte, qui date du 2e avant et qui a perduré au 1er, à la période augustienne, vraiment, où on voit une villa riche, due probablement au commerce du basalte, puisqu'on trouve des meules de basalte d'Agde en Sardaigne. On l'a analysé, les scientifiques l'ont analysé. On en trouve en Corse, on en trouve jusqu'à ce que la Méditerranée du Sud, c'est-à-dire les éoliennes, avec le volcanisme éolien, prennent le relais de l'Italie du Sud. Donc Agde, ses propriétaires terriens, ses propriétaires, enrichissaient leur villa, même en harmonèse, d'œuvres d'art qui passaient par l'Italie, l'Italie du Sud. Et bon, les Romains ont fait le sac d'Athènes. Donc on peut peut-être imaginer qu'il y avait un commerce, c'est certain, il y avait un commerce d'œuvres d'art qui transitait par notre Méditerranée et qui a pu sombrer, les choses ont sombré au large d'Agde, parce qu'il y avait beaucoup de trafic. D'accord, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501